bonjour tout le monde donc on a beau être mimé j'ai encore le pull et j'ai pas très chaud donc aujourd'hui je vais vous présenter des embellissements donc toujours pour le scrap avec des trombones donc je vous ai mis différents styles de trombones et là c'est du classique c'est pour faire un genre d'embellissement comme celui ci donc avec un trombone transformé en cintre si vous voulez pas vous embêter il y en a bien sûr dans le commerce donc il ya ce genre là et celui ci qu'on retrouve ses scrap merveilleux mais après donc avec des grosses trombones vraiment des très grandes trombones des un peu plus petites celles ci sont plastifiés donc au niveau du noir il n'y a pas de souci mais regardez au niveau du blanc quand on appuie le plastique blanc s'en va et du coup ça fait vraiment pas joli donc à ce moment là mettre un comme j'ai mis là mettre un petit embellissement mais à éviter quand même les plastifier le plus dur à faire c'est les gros trombones parce qu'il faut vraiment avoir des bonnes pinces surtout pour couper le surplus mais après avec ce genre de trombone là il ya vraiment aucun souci donc je vais vous montrer vite fait comment on fait donc voici la technique on va commencer par le plus petit donc il faut monter celui où il n'y a pas la boucle après vous mentez celui qui a la boucle ça vous donne ceci à peu près à ce niveau là vous levez coupez pour faire le crochet du du cintre et vous coupez donc là vous voyez déjà la forme du cintre qui est presque fini maintenant vous baisser un tout petit peu ce qui dépasse ici ça je vais faire dans mon sens que c'est pas pratique dans l'autre vous le rabattez et vous pliez voilà votre cintre est fait cintre pardon effet plus le la trombone va être grosse plus ça va être difficile à casser à couper cette partie là donc là je recommence donc je lève cette partie là je lève celle ci à l'endroit du croisement je fais un angle droit je coupe le surplus voyez ça commence à être un peu plus dur mais en surprenant à plusieurs fois et je crois que je vais prendre celle ci oui ça coupe nettement mieux et donc là ce qui dépasse je le tors et voilà donc le second cintre est fait avec un gabarit plus gros exactement la même chose pour celui ci on soulève le premier on soulève le second on essaye de faire au niveau du cintre on fait l'angle droit on coupe le surplus de la boucle alors là c'est pareil c'est encore un petit peu plus difficile mais ça vient voilà donc on essaye d'être à peu près au milieu on prend le bout qui reste on le tors et après un des pour la lignée voilà donc si vous voyez si ça vous plaît pas la forme on peut baisser un peu voilà mais de toute façon une fois qu'on a le qu'on met la décoration dessus la forme du cintre ne se voit plus alors cela par contre quand on les plie il ya des bouts de métal qui s'en vont mais en réalité ça ne se voit pas sur la sur la trombone donc ça doit être les couches successives de métal qui mettent et à la première couche qui s'en va donc voici les trois gabarits de porte-manteau que j'ai fait maintenant je vais vous montrer mes décorations donc pour la décoration je prends le petit trombone qui fait à peu près 5 cm donc je fais une bande de 5 cm par 16 cm je mesure le centre c'est à dire 2,5 et je fais mes triangles pour le enfin je découpe un triangle voilà donc après j'encre les bords voilà je l'insère dedans donc là c'est la technique d'insérer et de coller je vous montrerai tout à l'heure la technique pour le faire tenir avec des pinces pour les plus grands trombones voilà donc cette partie là est fait maintenant là je vais utiliser un paper pad je vais prendre quatre couleurs et je vais commencer par des découpes de grosses de grosses fleurs qui sera ma première enfin celle du dessous voilà après je prends une fleur plus petite je fais un rang encore plus petit je positionne dessus et après ma petite fleur j'ai essayé voilà pour faire dessus donc là je vais ancrer les bords donc peu importe que le papier soit épais ou fin par contre il faut qu'il y ait un contraste entre chaque fleur entre chaque épaisseur parce qu'autrement ça ne se voit pas je prends deux styles de de scotch pour les coller donc un de 3 mm et un de 1 mm je fais le dernier en 3 mm le reste je le fais en 1 c'est quand même moins ça fait moins épais je vous montre cette technique parce que c'est une technique je fais souvent je fais beaucoup mes embellissements avec des découpes et dessus des découpes avec du scotch 3d donc comme ça je vous montre en même temps comment je fais pour le dernier je vais mettre un tout petit bout je vais essayer de mettre le coeur dans le bon sens et voilà donc pour cette technique là maintenant je vais faire des petits papillons dans un papier assez chargé depuis que j'ai cette perforatrice papillon je mets des papillons partout puis ça donne en plus du volume alors je mets de l'encre à l'arrière c'est comme je les colle pas à plat je les colle je les colle comme ça donc du coup blanc c'est moins joli parce que comme je veux mettre un peu de dentelle vu que là c'est un peu chabille donc je colle maintenant en mettant juste une petite pointe légère de colle je colle les papillons donc là en fait j'avais un j'ai une dentelle mais je la trouve trop épaisse donc je vais couper en deux et j'ai fait un petit nœud donc je vais coller ça d'abord voilà je vais coller le nœud et le dernier papillon je vais le mettre dessus voilà après j'ai des petits bouts de dentelle qui restent je vais rappeler la dentelle dessous donc je soulève je mets une petite pointe mais vraiment une petite pointe de colle c'est que de la dentelle donc voilà alors là je vais mettre une petite pointe de colle sur une perle voilà voilà la dentelle par dessus voilà 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 là les perles ne sont plus collées donc ce que je fais c'est que je mets une petite pointe de colle j'attends que ça sèche un peu et je passe la dernière perle dedans donc là je fais pareil donc on va remettre une par ici voilà en fait je vais cacher le coeur pour faire du volume en mettant on va lâcher à la fin en mettant une fleur nacrée dessus donc voici le derrière je le laisse tel que en chabille donc là c'est la seconde technique que je vous ai parlé tout à l'heure donc ça se tient avec des attaches comme celle-ci qu'on trouve dans les rayons bijoux des anneaux et le cindre là je les ai principalement moi fait en tissu ou en jute donc voici celui-ci et voici un autre donc c'est un empilement en fait de dentelle, de jute, de papier, images et autres plus des décorations à votre goût chacun fait après la décoration qu'il souhaite donc il vous faut pour ceux qui veulent faire en tissu donc là ici j'ai pris de la jute pour celui-ci j'ai pris de la jute pour la base pour celui-ci j'ai pris du tissu pour la base et là je vais changer ma base sur de la dentelle donc après dessus je mets un carré de tissu il me faut un cintre donc deux embouts comme ceci qui sont un peu crocodiles qui se referment après avec des petites dents pour tenir les tissus et deux anneaux pour tenir sur le cintre donc ça va être assez simple peut-être mettre une bande de dentelle entre donc celle-ci sera à coller et là on va tenir comme ça on va plier pour faire comme un ourlet on prend nos pinces alors là c'est un petit peu plus moins facile vu que ça n'est pas du tissu plein la dentelle elle est où ma pince là et tout simplement on appuie pour que ça tienne les dents les dents qui sont dedans tiennent le tissu bon là j'aurais peut-être dû coller on va je vais mettre ma colle à chauffer donc voilà on va essayer de mettre à égale distance une phalange une phalange je mets à cheval ma pince et je serre hop et hop voilà on appuie bien après je prends ma seconde pince ici je prends mon anneau j'écarte je passe parce qu'il y a il y a une boucle je passe dans la boucle et ensuite dans le cintre et bien sûr je referme l'anneau voilà je fais la même chose pour l'autre côté hop j'écarte je passe dans la boucle et dans le cintre et je referme voilà maintenant c'est une question de de déco c'est une question Sous-titrage ST' 501